Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur NejiCans canal. Aujourd'hui on est à Mollévrier avec David Jamais. Bonjour David. Bonjour. David c'est l'organisateur de cette exposition du salon de Mollévrier. Alors c'est pas le seul bien sûr, c'est le chef d'orchestre on va dire de ce salon. Il est accompagné bien sûr par toute son équipe dont Hervé. Qui est le directeur du parc oriental. Voilà, directeur du parc oriental, Hervé. Il y a des personnes du club de banzai de Nantes qui m'aident dans cette aventure, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc voilà c'est plus entre copains ou petites aides pour mettre en place cet événement. Cette vidéo elle sera axée principalement sur ses démonstrations, l'interview de David et puis vous allez voir également les arbres qui ont été primés cette année. Quel a été pour toi le moteur ? Pourquoi tu as repris ce salon ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors historiquement on va dire Michel Godard qui fait partie du club de banzai de Mollévrier a, il faut le dire quand même, a organisé ce salon pendant presque 20 à 25 ans. Voilà, à un moment donné il a voulu passer à la main. Avant on va dire le salon du banzai de Mollévrier était plutôt une exposition de clubs locaux, régionales. Donc voilà, on peut sous-entendre qu'au bout d'une certain nombre d'années, 15-20 ans, c'est un événement qui commençait aussi à s'essouffler. En voulant passer la main, moi j'ai accepté le reprendre mais on va dire sous certaines conditions de faire évoluer ce salon aussi bien pour l'association. Donc moi j'ai proposé le projet à Hervé, le directeur du parc, en disant je veux bien reprendre le salon, par contre moi je veux l'emmener pour le parc à une échelle, à une envergure nationale. Le faire grandir. Le faire grandir mais aussi pour le parc, avoir cette lisibilité d'un point de vue national. Donc voilà, c'était un peu un challenge et voilà, c'est pour ça qu'on arrive maintenant, on essaye de dire salon national du banzai. On en prend l'habitude tout à fait. L'idée c'est de prendre l'habitude, on a eu 20-25 ans d'expo du salon national plutôt régional et aujourd'hui j'essaye de faire un salon national qui peut représenter ce qu'on peut retrouver en France. Et même ce qu'on peut retrouver au niveau de l'Europe puisque autour de nous vous pouvez voir les arbres qui nous entourent. Ce sont les arbres de Nicolas Crivelli et de Enzo Ferrari qui sont les invités d'honneur cette année du salon et qui nous ont fait l'immense honneur en fait de présenter quelques arbres. Alors qu'ils avaient eu eux des gros dégâts chez eux dans les montagnes et malheureusement Nicolas a eu de très très gros dégâts suite à une tempête. Il a quand même pu présenter des arbres et donc ça nous fait extrêmement plaisir. Le concept de ce salon, pour en revenir à ce concept, à chaque année tu mets à l'honneur en fait un invité ou des invités. Ou des invités, c'est ça. Donc l'objectif voilà c'est d'avoir un fil conducteur donc on essaye de trouver un ou des invités. Donc voilà on a eu François Gaud, François Gécquer, Patrice Bongrand. Des personnes aussi connues, reconnues dans le monde de Banzai. L'année dernière c'était Alexandre Escudero. Alexandre Escudero, j'allais en parler. Donc un peu la nouvelle génération aussi. Donc j'ai aussi besoin de cette nouvelle génération. Et puis la porte n'est pas fermée aussi à des étrangers. J'ai des projets aussi en tête qui vont mûrir. Donc voilà c'est aussi une attente je dirais des amateurs de Banzai. De découvrir le travail, d'avoir des informations je dirais techniques ou de culture etc. Et si on prend le cas et c'est très apprécié je dirais l'intervention et d'avoir accueilli Alexandre Escudero sur ce sujet là. Parce que c'est ce qu'on a besoin aussi dans les expos, d'apprendre à présenter. Et Alexandre pour ça voilà. Il a été très pédagogue, très fin. Il a fait une conférence très précise sur la présentation des armes. C'était intéressant. Donc après voilà on essaye de s'adapter en fonction de l'invité. Bon voilà avec Nicolas Crivelli, Enzo Ferrari. Bon il y avait un peu le problème de la barrière de la langue. Donc c'est compliqué de mettre en place une conférence. Mais ils sont plus dans la démonstration. De regarder le matériel moyen d'avoir legsé. Cela qui concerne le matériel duaros et le mentor. Il faut quand même que les minutes plusieurs describess. Àterаешь uneısnyt sur la grève de la langue. Jest Sous-titrage Cdij kindera, c'est très bienhous, Sous-titrage ST' 501 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 forme il ya la reconnaissance c'est toujours une fierté d'avoir un petit quelque chose un petit truc sur la table je sais que bon ça m'est arrivé ça fait vraiment plaisir après il n'y a pas que ça il faut voir aussi que l'arbre il va évoluer nicolas hier expliquer quand la remise des prix il a expliqué que voilà il remercie la personne il disait voilà il va y avoir une évolution ça évolue et le bonsaï c'est ça c'est ce qui nous rapproche et je pense que là qu'ils soient pas obligés de donner un peu un premier deuxième ou troisième prix c'est de dire c'est un arbre c'est votre coup de coeur voilà exactement et si on prend l'arbre le coup de coeur de edson ferrari on en a un peu parlé il m'a dit demain quand j'ai rentré en suisse sûrement que si je repense aux arbres en conduisant c'est cet arbre là que je vais me retrouver et c'est pour ça ça a été son coup de d'ailleurs après voilà il y en avait d'autres mais c'est une édouard de sensations et je pense que ça voilà et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en main donc c'est ce que j'ai souhaité aussi par rapport au salon d'avoir aussi cette spécificité là de travailler voilà dans cette idée là de coup de coeur de voilà d'émotion et de pas travailler dans la compétition david à travers ce salon il ya aussi derrière quand même tout le travail qu'il ya dans le parc puisque ben là quand même il faut souligner le travail des bénévoles au niveau du de ce parc est magnifique à voir parce que ici à molle et briller vous avez l'occasion de venir voir une exposition une fois par an mais vous pouvez voir le parc qui est ouvert toute l'année ça presque toute l'année voilà à partir de mars jusqu'à novembre c'est un parc oriental donc on est une association donc on est une centaine de bénévoles il ya une équipe je dirais de personnes qui travaillent au niveau de l'association donc qu'ils sont on va dire spécialisés dans le jardin alors il ya l'équipe de jardiniers qui sont à chercher le terme qui sont salariés voilà donc il ya un certain nombre de salariés au niveau du parc par rapport à la gestion donc tout ce qui va être ce qu'il y aurait l'accueil etc et puis après il ya l'équipe de jardiniers de quatre cinq personnes je tiens à souligner c'est quand même un parc de 30 hectares il ya 10 et très grand voilà dix hectares de parc historique assez historique donc là il ya une équipe de 400 jardiniers à l'année oui il ya tout un tas d'événementiel au sein du parc un exemple nous hier soir on a fait la visite du parc de nuit avec des lampions et vous avez un parcours que vous découvrez en même temps vous avez des petites scènes où on raconte voilà il faut vraiment découvrir c'est des scènes de 5 à 10 minutes et des contes japonais qui sont qui sont narrés en même temps vous asseyez vous avez un jeu de lumière également sur les végétaux c'est fantastique à voir ça il faut le découvrir sur place c'est vraiment grand dur il ya des saisons à pas louper par exemple la saison où les azalées sont en fleurs en mois de mai juin là c'est fantastique et puis vous avez des événements toute l'année aujourd'hui on a on fait un ou deux événements par mois donc mois de septembre il ya le salon mais bientôt il va y avoir d'autres d'autres événements le premier événement qui marche très bien maintenant depuis deux ans on fait le hamami c'est à dire que le pique-nique sous les cerisilles en fleurs donc il ya des gens qui viennent aujourd'hui de très loin c'est en février ça c'est à l'heure de l'ouverture au mois de mars au mois de mars c'est vraiment l'heure de l'ouverture et au japon c'est important ça les cerisilles en fleurs premier week-end d'ouverture on fait cet événement là et on a été première édition très surpris du monde et l'année dernière j'étais présent et il ya des gens qui venaient de 3 à 400 kilomètres juste pour pique-niquer parce que c'est très particulier il faut voir ça également j'invite à découvrir le parc toute l'année pour cette exposition encore une fois et à très bientôt sur la chaîne merci à tous voilà j'espère cette vidéo vous a plu ce petit reportage sur le salon de Mont-Lévrier ce week-end un reportage où vous avez pu voir la démonstration de Nicolas Crivelli ainsi que celle de Enzo Ferrari une petite une petite aparté avec David Jamé qui nous a expliqué un petit peu comment il conçoit son salon un salon qui est pour la cinquième édition je pense très très réussi j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur la vidéo je ne manquerai pas de vous répondre n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo regardez dans les descriptions toujours des choses intéressantes à très bientôt au revoir